Musique Ma mission TV, le miroir du mort. A son remplaçant, les commissaires divisionnaires, Ekuka Lipopo, dans son adresse, Karline Zanzukasivita a remercié le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour l'attention particulière qui l'accorde à la situation sécuritaire du Nord-Kivu, c'était avant de demander l'implication et l'accompagnement de la population aux nouvelles autorités. Parce que nous avons l'espoir que demain, la question de la sécurité et de la paix va être une question de toute l'assemble de la population congolaise. Le chef de l'Etat, à travers les nominations, vient de mobiliser la population de la République démocratique du Congo pour la question de la paix et de la sécurité. Il est important pour nous tous, il est important pour la population du Nord-Kivu, de saisir cette occasion afin de donner la chance à la paix. Et le lieutenant général Constant Dima a indiqué que sa tâche sera de tout faire pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du Nord-Kivu, tel que souhaité par le chef de l'Etat. Le chef de l'Etat qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses voeux, les voeux, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son voeux, c'est l'établissement de l'autorité de l'Etat dans cette province. Peu après, les entrants sont allés visiter leur bureau. c'est l'établissement de l'Etat qui nous envoie ici, Je suis plus, c'est l'établissement de l'Etat qui est en place. L'état de l'esprit, c'est l'épandissement de l'État qui se déroule. Il est important. ... 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 Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant. Ils comprennent l'intérêt du commandant Suprême et que donc, je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPP, à Guéti-la-Bapti. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici neuf ans après. Fatigué. Fatigué, fatigué. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compliqué. Également, moi, je suis fatigué. Donc, on ne suit que la population. La voix de sirène, c'est-à-dire tous ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes. Après un mois, il va repartir. Jusque quand, mes frères ? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là ? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui ? Des brébis ? C'est pour tuer qui ? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis, et je serai sans état d'âme, sans état d'âme, pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer, nous allons partir avec eux, nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux, ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix, rien que la paix. Donc, s'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, je vais raconter l'idée, si on pouvait passer aux hommes de troupes. Les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition. C'est-à-dire, comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême a rassuré, à tous les deux commandants région, à tous les gouverneurs commandants région. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir. Tiquette donc. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Au départ de la première vague, nous vous avions annoncé que l'objectif médical, que c'était le succès confinant aux institutions de la terre et de la Chine, c'était le résultat de 2 500. Nous n'en sommes pas encore un. Avec ce groupe, je crois que nous allons... Alors, on voit sur les 1700, donc il me reste à l'eau de ou trois bases. Et c'est pour des marges, je pense, pour les... Nous sommes prêts à faire face à ces nombres. Donc, nous ne prêts. Aujourd'hui, vous êtes déjà au-delà des 1000 lunas, qui vivent déjà à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique. Ça s'est passé très bien. Après, 1600-1700, juste après les deux premières vacances, vous avez suivi à travers le média plusieurs réactions venant particulièrement que nous avons transféré le problème d'insécurité de Kinshasa à l'Afrique. Et deux, trois mois après, les premières, la part de nous, c'est-à-dire, ils n'ont plus de la matière, c'est pour vous assurer que ceux qui sont partis, nous les encadrons convenants. Conformément au programme que nous avons créé. C'est-à-dire, ces jeunes, ils partaient beaucoup pour créer des problèmes, mais pour aller résoudre certains problèmes qu'ils nous ont. Leur problème est le problème de la nation. Ils sont là-bas, ils sont bien encadrés, ils sont bien en charge. Je ne sais pas ce qu'on vient de le moment. Tout le monde est satisfait à ce jour. Il n'y a plus de plein. Autrefois, on vous parlait qu'il y avait tentative de fuite, de basion. Est-ce qu'on en parle encore ? Combien passent-ils les médias pour les services à gérant de la police ? Ils ne sont plus là. Nous, nous vous avions dit que toutes les dispositions, les bonnes, avaient été prises pour que ces opérations se passent conformément aux instructions de notre commission. Nous, nous sommes les agents de l'ordre. aussi, nous dirige les policiers, lorsque nous recevons les instructions, nous nous assurons qu'elles sont strictement respectées et bien mises à base. Mon général, le commune ne s'est pas seulement des chasseurs, on en trouve dans toutes les grandes informations. La peur de la revue démocratique, quand sera-t-il alors ? Un voyage de mille kilomètres, on commence par un tournée par. Il y a quelques années, ici, il n'y avait aucune initiative de ce genre pour mettre fin à ce problème. C'est vrai que ce problème écume plusieurs villes de l'art. Il y en a partout, mais nous avons commencé par la ville, le problème de la chasseur, le péloage. Nous vous avions annoncé aussi, si vous vous appelez, que l'objectif à moyen terme était de récupérer tous les membres de la ville de l'art. Pas seulement pour l'agent de la chasseur, mais pour l'ensemble de l'art. Nous avons commencé avec les chasseurs et très prochainement, au troisième trimestre, au quatrième trimestre de cet année, on va lancer le même type d'opération qu'un autre équipe. Vous verrez que ça marchera très bien. Alors, un petit mot à Lingala. Il y a un petit mot à Lingala. On a une petite mienne de l'art. Quand j'étais avec les chasseurs, on a un petit mot à Lingala. On a un petit mot à Lingala et on a un petit mot à Lingala. quand je suis là. La population d'ailleurs est y en train de voir un peu. Le tout, cela va se faire. Dans une operation, je vais chercher, je viens de dire qu'on est très profonde. Je viens de dire qu'on est comme Chouimoula, je viens de dire que... C'est pour ça que je viens détenir." Voilà. Je viens de dire que quelqu'un avait dit, c'est la chouette de 2 gesagtés de la banane. Et puis, ils m'ont dit qu'il y a 200, 500 personnes et ils m'ont encadron de 330. Ce qu'il y a fait, c'est pour qu'il faut continuer à continuer la investigation. Il faut continuer. Il faut que vous appuyer le site de transit. Si vous me direz pas vraiment, c'est un site de transit. Un mois, deux mois, pendant le site de transit, ils ont des cinq ans. Elle n'a pas vu qu'il se passe de l'initiative. Ils ont fait deux par mois qui ont fait atención d'une initiative et d'une autre. Selon le site de transit, elle ne dit qu'il n'est pas véritable. Est-ce que vous n'avez pas d'enregistrement pu faire un mot de transit ? On a le boulevard, il y a la centrale, dans la capitale, maire et la république. Donc on a le mardi, cinq jours. Le balon noir. On va avoir un chaillet. Le balon. Le prochain vol. Le prochain vague, le balon. Le vagabondage est un fil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je confirme le chef du personnel de cet organe. Oui, moi je confirme parce que c'est mort de 5 cordes clés pour le moment et tous les bureaux sont déjà ouverts. Le général Kanold Kamana, le commissaire provincial de la police stationnale congolaise du Quilou, justifie la présence policière ce 8 mai 2021 au siège de l'Assemblée provinciale du Quilou. On peut retenir que la police a été requise par la justice, principalement le procureur général, afin que nous puissions descendre à l'Assemblée provinciale afin de voir si les portes fermées sont fermées. S'ils sont fermées, nous devons les ouvrir. Ce matin, vous voyez notre présence et avec vous, nous venons de passer en revue tous les bureaux de l'Assemblée provinciale. Bien sûr, le bureau administratif, la salle des plénières et le bureau des agents. Tous les bureaux sont ouverts. Donc, on a signé un PV de constat sur l'ouverture de bureaux administratifs de l'Assemblée provinciale du Quilou. Le chef du personnel Madicha, avec qui nous avons fait la revue de toutes les salles, c'est ouvert. L'Assemblée peut poursuivre normalement ses activités. Il y a eu une tension au niveau de l'Assemblée et il fallait prendre des mesures préventives afin de sécuriser les installations de l'Assemblée provinciale. C'était fait, nous avons mis différentes barrières. Mais maintenant que nous venons d'ouvrir officiellement, suite à la demande du procureur général, je crois qu'il n'y a plus de raison pour que les voies d'accès soient obstruées. Satisfaits, les élus du Quilou, signataires de la pétition contre le membre du bureau de cet organe, expliquent la suite de la procédure. Le sentiment ne peut être qu'un sentiment de joie pour toute la province. L'Assemblée, qui est la première institution de la province, a été boulue par le vouloir d'un individu que nous avions nous-mêmes placé comme notre président et que par nous-mêmes aussi, nous avons bien voulu le faire des choix. Il n'y a pas voulu cette déchéance. Il a fait ce qu'il pourrait faire, croyant que le pouvoir était un pouvoir optimiste. C'est un pouvoir politique. Quand on te met là-bas et que les mêmes personnes te demandent aussi de partir, tu devais partir dans la milliardée. Mais lui n'a pas voulu. Il a écrit que l'Assemblée était sa propre maison. Il a fermé par son propre pouvoir, comme je l'ai dit. Et résumé qu'il y a des autorités de la province qui ont compris le bon sens, qui ne pouvaient pas laisser perdurer cette situation de fermeture de la première institution. Elles se sont impliquées. Nous avons dit le procureur de la République, le général de la police. Ils se sont impliqués. Et voilà, aujourd'hui, nous avons bien des causes. Donc la majorité qui avait décidé de faire partir le bureau, aujourd'hui, doit s'y retrouver. Raison pour laquelle vous nous voyez le tour ceci. Tous les bureaux sont ouverts. Même notre salle de plénière, elle est ouverte. Donc je pense que nous pouvons siéger pour l'intérêt de la province. Nous sommes là pour la province. Nous ne sommes pas là pour les individus. La suite des événements, avec le désavé du bureau, le bureau n'existe plus. C'est maintenant le plus gradé de l'administration, qui est le directeur, qui va maintenant convoquer la plénière pour installer soit un bureau d'âge, soit une commission ad hoc pour continuer la procédure jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. C'est le bureau d'âge où la commission ad hoc a une durée d'une semaine et jour. Donc, ils auront une semaine pour qu'après une semaine, que la province du Cruylle puisse avoir un nouveau bureau de l'Assemblée provinciale. Malgré l'interdiction par l'autorité politico-administrative des passages des piétons, des motos, les services de véhicules sur le seau des moutons, et même la création des moutons autour de cette bâtisse, c'est le contraire au seau des moutons de pompage. Situé dans la commune d'Nalema, à l'ouest de la ville-proveste de Kinshasa, un marché pirate y a élu domicile, où les vendeurs et vendeuses, dont la plupart sont des locataires, des parcels riverains, rendent la circulation difficile et provoquent une insalubrité qui a comme conséquence le bouchage des caniveaux. C'est ce qui justifie les motifs de la lettre du 11 avril adressée à M. Le Bougoumès de cette municipalité. Le commandant commissariat de police des pompages, le commissaire supérieur adjoint Maurice Wandouki Samahing, a procédé ce vendredi 7 mai 2021 à l'assainissement de cet endroit. Surpris par la police, ceux récalcitrants n'ont pas manqué de réagir devant le micro de la presse police. M. Le Bougoumès de la police C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le marché pirate crée une insalubrité. Devant cette situation, le commandant commissariat de police de pompage cherche les voies et moyens pour gérer les déchets provenant de ces lieux de négoces dans le cadre d'assurer l'une de ces missions ordinaires, c'est de la sauvegarde de l'hygiène et de la salubrité publique. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et là, on a un service au sali. On a un service au sali. C'est ce que j'ai dit. Chaque jour. C'est ce que j'ai dit. De toute seule, on a un sali. C'est ce que je veux dire. Si on a les gens, les policiers ont étéきés à la France. L'entre nous, la place à la maison, il y a des besoins qui ne vont pas vous faire. Il y a des besoins qui sont en garanties. Il y a des besoins qui sont garantes. Il y a des besoins qui sont en garanties. Le autorité des besoins, il se sait que les besoins de la France. Il faut que les besoins soient par les besoins. Il faut qu'on dispose de ses besoins. Les besoins du monde. Les besoins ne sont pas vulné. Les besoins sont bien fiers. C'est parti. C'est parti.